Baccarat, 1935, d'Yves Miranda, avec Marcel Chantal, alors très connu, et dans les rôles masculins, Jules Berry et Lucien Barou. Le sujet, la belle Elsa, donc c'est Marcel Chantal, qui est richement entretenue par un banquier louche, et alors qu'elle est sur le point d'être impliquée dans une escroquerie, un ami lui propose un mari de paille, qui sera Jules Berry. C'est donc encore un de ces films des années 30, où il est question de scandales politico-financiers, où sont donc impliqués de grands banquiers cosmopolites et les dirigeants corrompus de la Troisième République. Alors apparaît dans ce film quelques allusions, volontaires ou non, à la vie privée des principaux interprètes, à savoir que Marcel Chantal, qui joue le rôle de la maîtresse d'un banquier corrompu, on connaît, je pense, un petit peu le monde de la finance et de la banque, puisqu'elle est née dans une famille de riches banquiers, de riches financiers, donc elle devait avoir quand même quelques idées sur la question. Cela a peut-être aidé à son interprétation. Ensuite, s'agissant de Jules Berry, qui joue le rôle du mari de complaisance, le mari de paille, il y a une très belle tirade de Jules Berry lors de la scène du procès, où il indique qu'il est un ancien combattant de la guerre 14-18, ce qui est exact, et où on sent une certaine colère de toutes ces générations qui ont fait la guerre de 14-18 à l'encontre de la république corrompue et des financiers prédateurs qui exploitent le peuple et qui profitent des crises de l'après-guerre. Donc ça, c'est une tirade assez bien sentie, mais on est dans un scénario, un film d'Yves Mirand. Donc Yves Mirand, souvent dans ses films, a un ton qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de populiste et un petit peu critique et un petit peu insolent. Mais bon, c'est Yves Mirand, c'est comme Louis Verneuil, il sait s'arrêter à temps, c'est quand même quelqu'un de très poli envers les institutions. Autre petite allusion, bien sûr, à la vie privée de Jules Berry, toujours dans la scène du procès, où on lui demande de décliner ses qualités, où il se déclare turfiste, ce qui est donc également vrai, puisqu'il passait beaucoup de temps sur les champs de course et dans les casinos. On retrouve également dans ce film, avec plaisir, Lucien Barou, qui était un camarade d'Yves Mirand. D'ailleurs, Lucien Barou apparaît dans quasiment tous les films d'Yves Mirand. C'est du copinage, mais cette collaboration est tout à fait précieuse pour le film. Il n'y a pas de passe-droit. Et donc, il interprète le camarade de tranchée de Jules Berry, est devenu, la paix venue, une sorte de valet de comédie qui l'accompagne, qui paye les factures, qui essaye de protéger son maître des mauvais coups, etc. Rôle très bien tenu et assez attendrissant. Donc, au total, Baccarat est un très bon film d'Yves Mirand, et qui a souvent de bonnes idées de mise en scène et de création de situations à rebondissement. Yves Mirand, dont on saluera la volonté très nette de vouloir faire des vrais films de cinéma, et non pas des films qui seraient uniquement du théâtre filmé, notamment en recyclant ses propres pièces à succès.